bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire l'effet marbre alors pour cela je vais utiliser les produits 3 en 1 les vernis 3 en 1 freedom voilà donc je vais utiliser ces quatre donc je vais commencer par la base blanche alors bien sûr vous pouvez très bien mettre une autre base également on va commencer à l'appliquer très simplement voyez que le produit est très pigmenté on l'applique comme un vernis classique mais l'avantage c'est que le produit ne séchera pas tout seul il faudra donc le faire sécher sous les leds c'est un gros avantage puisque vous pouvez en fait l'appliquer aussi longtemps que vous le souhaitez sans qu'il ne sèche vous pouvez vraiment prendre votre temps pour l'appliquer on va pousser la matière pour la rapprocher de la cuticule sans toucher vous voyez qu'avec une couche c'est déjà bien opaque où j'enlève ce qui est un petit peu coulé sur le côté et on va laisser catalysé donc avec la lampe la lampe led pendant environ 30 secondes à une minute voilà mon vernis a catalysé pendant une minute et vous voyez qu'il est bien sec alors on pourrait vraiment jamais faire ça avec un vernis classique surtout pas après une minute donc je vous rappelle que l'avantage de ces vernis c'est qu'on peut les utiliser soit en tant que vernis et on va les les appliquer donc en couche moyenne et dans ce cas là on pourra les retirer à l'eau chaude avec bien sûr un procédé particulier on va pas les enlever juste en prenant un bain ou alors les appliquer donc en tant que vernis semi permanente c'est ce que je fais là c'est à dire que je j'applique finalement un petit peu plus de couches un petit peu plus de matière et dans ce cas là ça va tenir beaucoup plus longtemps là en l'occurrence ça peut tenir trois semaines un mois donc ça vous fait également des économies puisque vous n'avez plus à aller chez l'esthéticienne pour donc pour vous faire les ongles ensuite je vais prendre un petit pinceau un pinceau fin de nail art et je vais utiliser mon noir donc là je n'ai pas catalysé ma base blanche donc au niveau de la deuxième couche je prends en fait très peu de matière sur mon pinceau il faut vraiment très 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 peu de matière et je vais venir faire donc des réformes directement dans ma base blanche qui n'a qui n'a pas catalysé je vais venir donc retravailler un petit peu je vais venir le fondre si nécessaire j'en reprend moi j'aime bien aller jusqu'en haut pour bien finir ma forme alors on peut en mettre plus on peut en mettre moins là par exemple vous avez un exemple un autre sur cette main là j'en ai mis plus là j'en ai mis moins donc c'est vraiment finalement comme vous aimez donc moi ce que je préfère faire c'est donc dans un premier temps le fondre pour que ce soit légèrement grisé puis je rajoute un petit peu j'ai un petit poil dedans je rajoute un petit peu pour remettre des petites touches plus foncées est ce que je peux faire immédiatement c'est rajouter un petit peu de doré pailleté toujours dans la même gamme de produits de la même manière j'en prends un petit peu avec mon pinceau et je vais venir rajouter des petites touches de doré voilà il n'y a pas forcément besoin de m m partout on rajoute des petites touches et on va catalyser voilà mon ongles a entièrement catalysé et vous pourriez le laisser comme ça puisque vous voyez qu'il est bien brillant moi par contre quand je fais une pause de semi permanent j'aime bien rajouter la finition alors soit la shiny soit la mat pour créer donc un effet encore plus brillant bien qu'ils soient déjà très brillant comme vous pouvez le voir et j'aime bien protéger quand même avec la finition pour que la durée de la pause soit encore plus longue la pause tienne encore plus longtemps donc il suffit de l'appliquer très facilement très rapidement on borde un petit peu sur l'avant on enlève si un peu trop de matière niveau de la finition ça peut être bien fin on enlève éventuellement ce qui a coulé un petit peu et on recatalyse pendant 30 secondes à une minute et voilà le résultat alors comme vous pouvez le voir le résultat est différent d'un doigt long à l'autre c'est normal je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment faire un ongle avec effet aurora vous allez voir que c'est très facile également là par exemple j'ai également pu faire des french voilà là l'effet marbre est un peu plus intense donc tout dépend ce que vous préférez si vous préférez quelque chose de très léger là je n'ai pas mis encore la finition mais je pense que je vais la mettre également voilà comme ça ça vous donne un petit aperçu de la différence de résultat là j'ai rajouté encore des petites paillettes enfin le toujours le même le le doré doré pailleté donc qui va me permettre d'avoir un petit effet en 3d par dessus ce qui est également très joli voilà je vous dis à très très vite donc dans la prochaine vidéo pour vous montrer donc l'effet aurora à tout de suite d'abord là Sous-titrage ST' 501